... Je soutiens depuis longtemps la politique de M. Esclopé parce que c'est un président un de terrain et proche des préoccupations des ACCA et qui fédère l'ensemble de cette passion qu'est la chasse. Elle est exemplaire à plusieurs titres. C'est une fédération d'abord qui est ouverte sur tout le monde, dans le monde rural en général. On est en train de mettre en place dans les Pyrénées-Orientales une valorisation de la venaison. C'est un produit sud-de-vrance, c'est un produit qui est d'hététique puisque c'est du gibier. On met en place ça. Ils sont avancés ici. Et puis exemplaire par le dynamisme qui est insufflé par les administrateurs, le président de la fédération des chasseurs, ses administrateurs et son directeur, et l'ensemble du personnel qui monte énormément de projets au service des chasseurs, au service de la chasse et puis au service des citoyens du département. Avec le président de la fédération des chasseurs, nous connaissons depuis très longtemps, ce qui nous a permis d'engager des dialogues constructifs. Alors parce qu'il peut y avoir des dialogues qui conviennent le plus ou moins bien, mais les dialogues avec la fédération des chasseurs sont un dialogue très constructif, à savoir que connaissant la situation des uns et des autres, ça m'a permis d'appréhender le problème d'une autre façon. Et là où nous avons très fortement évolué, c'est que j'ai ressenti de la part des chasseurs une implication très forte dans la gestion justement des différentes espèces. Il suffit de venir sur le terrain, de croiser les chasseurs, de partager leur passion pour vérifier que finalement leur rôle est essentiel. On le voit aujourd'hui tous les jours dans nos zones rurales. Je pense qu'il y a une confiance mutuelle maintenant entre le monde de la chasse et l'ONF. Donc une meilleure compréhension des enjeux forestiers de la part des chasseurs, une meilleure compréhension des enjeux en matière synergétique de la part de l'ONF. C'est vrai qu'on présente les chasseurs des Pyrénées-Orientales comme les premiers défenseurs de l'environnement. Ce ne sont pas les seuls. On est nombreux à travailler de conserve sur ce sujet-là, mais c'est une réalité. Nous sommes des gens tolérants. Il est clair que nous ne confisquons pas l'environnement, nous ne confisquons pas la montagne. Mais vous savez, quand vous discutez parfois avec des gens qui vous disent « Regardez, cette forêt est polluée, les sapins n'ont plus d'aiguilles. » On leur répond peut-être « Vous savez, ce ne sont pas des sapins, ce sont des mélèzes et ils perdent leurs aiguilles. » Donc la connaissance, l'instruction devient fondamentale. Je pense que l'éducation à la jeunesse, où il y a un travail autour de la chasse, ça a du sens et ça permet aussi à travers ce sens-là de faire résonner un certain nombre de nos valeurs républicaines. C'est vrai que dès mon premier contact avec M. Esclopé, j'ai été très agréablement surprise, d'abord par l'ampleur des missions et des initiatives qu'il a conduites dans ce département. Et puis, j'allais dire, de l'ambiance apaisée qui règne entre les différents utilisateurs de l'espace. Et puis, j'ai vu aussi en visitant la maison qui avait les œuvres d'un artiste local et qui d'ailleurs évoque la chasse et le rugby. Parce que ce département, c'est aussi une terre de rugby. Le rugby, ce sont des valeurs. Moi, quand je vois le président de la chasse au match de rugby, pas très loin de moi, je me dis qu'effectivement, on doit pouvoir faire des choses quand même assez exceptionnelles dans ce département.